Bonjour à tous ! Alors tout d'abord un grand merci à toutes ces personnes qui se sont abonnées, qui nous font confiance et du coup ça nous met du baume au coeur pour continuer nos vidéos et franchement un grand merci à tous ! Si vous ne l'êtes toujours pas abonné, pensez à un petit clic sur la petite case rouge ou sur notre photo. Voilà ! Aujourd'hui c'est une vidéo sur 8 trucs et astuces dans la salle de bain. On vous a fait un petit cocktail de tout ce qu'on a pu mettre en place dans la salle de bain pour être beaucoup plus pratique. Voilà ! J'espère que ça va vous plaire ! Vous êtes bienvenue sur notre chaîne YouTube les Casimir en Vadrouille. Notre couple fusionnel c'est Catou et Thierry Guichouchou. Et notre mascotte est Casimir, du fait de notre nom de famille. Camping-cariste depuis bientôt 12 ans, nous avons entrepris de vous partager nos voyages en camping-car. Du fait de gros problèmes de santé, mon périmètre de marche est succinct. C'est pour cela que la majorité des reportages vidéo sont filmés en vélo. Comme nous, vous voulez voyager d'une autre façon ? Sous un autre angle ? Connaître nos bons plans, astuces et conseils ? Alors, c'est par ici ! Pour nous suivre, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur la petite case. Et un pouce ou un commentaire nous ferait grand plaisir ! Voilà ! Alors, la toute première astuce ici, c'est l'aménagement de la salle de bain où Thierry m'a fait une petite barrière, une petite tige qu'il a mis. Alors ici, vous voyez, c'est un petit cavalier comme ça. Donc ça, on l'a trouvé dans les magasins de bricolage. Voilà ! Alors ici, vous avez une barre en aluminium qui l'a cintrée pour pouvoir prendre à peu près la forme de la tablette en dessous. Et ici, alors de l'autre côté ici, vous avez un autre petit cavalier qui maintient ici contre le mur et contre la petite planche. Et il a redescendu donc ici en bas pour mettre un peu de rigidité comme ceci. Comme ceci, voilà ! Et il est redescendu là. Ça redescend ici, c'est exprès, c'est pour bien maintenir et donner de la rigidité et puis des petits crochets. Ici, il a utilisé une pièce, je pense qu'il a détourné. Ça doit être une pièce pour les rideaux dans lequel il a coupé le bout et il a un peu limé et fait un petit trou. Voilà ! Après, vous pouvez mettre ce que vous voulez. C'est juste pour maintenir un peu la rigidité. Ce qui fait que pour le voyage, je n'ai pas besoin de tout ranger. Je mets ma trousse de toilette ici. Voilà ! Et quand on roule, il n'y a rien qui bouge. Voilà pour la première astuce. Alors, deuxième astuce, ça se trouve dans le placard ici de la salle de bain. Alors, l'astuce, c'est surtout que moi j'ai une brosse à dents électrique et puis ici, c'est un petit broxogé pour rincer sous pression les dents. Alors, le souci, c'est qu'on n'a pas toujours l'électricité. On n'est pas toujours branché sur chaque air. Il y a quelquefois des airs ou des parkings où on n'a pas l'électricité. Et le souci était que je me servais de ma brosse à dents qui est à recharge, bien sûr, à batterie, ainsi que le broxogé. Mais le souci, c'est que je ne pensais pas toujours aller remettre en charge lorsque l'on avait l'électricité. Donc, Thierry m'a installé une prise électrique que l'on voit, voilà, ici, voilà, à l'intérieur du meuble qui est branché. Donc, il a repris sur un branchement 220. Donc, il l'a mis à l'intérieur du meuble. Si vous avez plus de place, vous pouvez le mettre sur une plateforme. Et donc, mes deux chargeurs, voilà, sont branchés en direct sur le 220. Donc, quand on a le 220, il charge. Si nous n'avons pas le 220, eh bien, ça ne charge pas. Mais au moins, je ne me tombe plus en panne parce que j'ai oublié de les recharger. Voilà pour la deuxième astuce. Alors, troisième astuce, c'est encore le détournement d'un objet qui, normalement, sert pour mettre le rideau de douche. Et donc, c'est la barre extensible que vous voyez, qu'on a mis de chaque côté de la douche. Alors, pas trop serré, mais franchement, ça tient très, très bien. Et du coup, dessus, on peut étendre, voilà, là, on a mis nos maillots de bain. Et puis, on a mis des petits cintres comme ça. Quand on met nos panchots à sécher, eh bien, on les met dans la douche. Et si ça s'égoutte, eh bien, ça tombe dans le bac de douche qui est ici. Alors, je vais... Voilà. Ça tombe en bas dans le bac de douche. Voilà. Donc, même si les maillots de bain sont encore un peu mouillés, que ça s'égoutte, toc, ça tombe dans le bac de douche. Et puis, ça permet de sécher lorsqu'on ne peut pas sécher le linge dehors. Troisième astuce. Alors, la quatrième astuce, c'est toujours pour la brossade, enfin, pour se laver les dents. Vous avez, quelquefois, des petites portes, voilà, pour mettre votre verre à dents. Moi, je trouve que c'est quand même assez poussiéreux parce que nous, on a la clim. Et c'est vrai que c'est quand même assez poussiéreux, le camping-car. Mais je pense que même quand on n'a pas la clim, c'est assez poussiéreux. Donc, moi, je n'aime pas prendre mon verre à dents, il faut le rincer, ça utilise de l'eau, etc. Donc, ce que j'ai fait, j'ai récupéré. Alors, ça, vous pouvez en trouver sur les marchés ou dans les foires fouilles, enfin, tous les magasins de chinos, on va dire. Voilà. Et c'est un petit couvre en caoutchouc que je mets dessus. Comme ça, ça me permet d'avoir toujours mon verre à l'intérieur qui est propre pour me rincer les dents. Voilà. Alors, je vais aussi en faire un, on peut aussi en faire un pour les couturières avec du tissu un peu imperméable et puis passer un élastique en dessous. Voilà. Je pense qu'un peu comme les charlottes. Voilà. Je pense que je vais m'en faire un quand celui-ci ne fonctionnera plus. Alors, la cinquième astuce va se trouver au niveau des toilettes. Donc, ça, c'est un petit balai en silicone. On en a essayé des tonnes et des tonnes des balais à toilettes. Alors, soit ils étaient trop grands, soit ils étaient trop petits, soit ça tombait quand on roulait, etc. Enfin, soit c'était très cher. Donc, on a eu beaucoup, beaucoup de mal à trouver celui qui nous convenait. Et nous, on a trouvé et j'ai enfin trouvé celui qui nous convient depuis deux ans. Voilà. C'est ce petit balai silicone. Alors, je ne sais pas si vous voyez, ça fait des petits picots. Voilà. Donc, il est quand même bien, bien usé parce qu'on l'utilise, on l'utilise beaucoup. Voilà. Et donc, il a une petite, un petit boîtier pour mettre, pour le ranger. Voilà. Qui se fixe contre une paroi. Alors, soit vous le vissez, soit vous le collez. Mais bon, nous, on l'avait collé. Mais à force, tout ce qui est colle, ça a un peu tendance. Donc, Thierry a remis une petite vis. Voilà. Et puis, eh bien, ce qui est bien, c'est que, voilà, vous voyez, ça rentre. C'est vraiment le diamètre pour le trou de la vidange du toilette. Donc, franchement, c'est plat. Donc, vous pouvez aller dans les rainures, etc. Enfin, c'est vraiment, vraiment, vraiment le balai idéal. Et au niveau de l'entretien, ce n'est pas comme les poils, etc. Là, vous le mettez, nous, on le met à tremper à peu près une fois par semaine dans un petit pot avec de la javel. On laisse tremper, voilà, quand on est arrêté. Et puis après, hop, on le repose et il est tout propre. Voilà. Alors, la sixième astuce consiste à ce petit sachet, là, que vous voyez, accroché avec une ventouse. Alors, à l'intérieur, on y met des petits échantillons, des petites bouteilles qu'on achetait. Alors, je sais que ça se fait aussi en grande surface. Vous pouvez trouver des trousses de toilettes de voyage pour prendre l'avion. Donc, il y a plein de petites fioles en plastique. Et nous, on les remplit. Alors, une de shampoing, une de savon. Moi, j'ai mon savon particulier. Voilà, vous pouvez en mettre plusieurs à l'intérieur. Et l'avantage, c'est que quand vous allez prendre votre douche à l'extérieur, donc soit en camping, soit dans des aires de camping-car qui disposent de douche, eh bien, si vous oubliez votre savon ou votre shampoing, vous n'en perdez qu'une infime partie. Alors que si vous utilisez comme moi un savon, enfin gel douche qui est hypoallergénique, etc., qui coûte la peau des fesses, eh bien, si vous oubliez votre savon dans la douche et que vous vous en apercevez qu'au bout d'une heure, bien souvent, il n'y a plus rien. Voilà. Alors, voilà dans cette petite pochette, donc les petits flacons dont je vous parlais. Donc, on écrit dessus au feutre pour se repérer. Et on a acheté aussi, alors ça, c'est pareil dans les magasins de farfouilles ou choses comme ça. Alors, j'essaye de montrer. Voilà. Ce sont des crochets que l'on peut mettre donc au niveau des portes pour crocher vos vêtements. Voilà. Ici, vous crochez au niveau de la porte et en dessous, là, vous pouvez crocher vos vêtements. Alors, dans certaines douches collectives, enfin de camping ou autre, il n'y a pas de porte-manteau. Donc, celui-ci va vous permettre de pouvoir crocher vos vêtements sans problème. Voilà. L'autre petite astuce aussi, c'est la petite ventouse que vous avez ici. Voilà. Ce n'est pas très pratique de filmer et de parler en même temps. Voilà. Cette petite ventouse que l'on peut crocher, comment dire, coller sur le carrelage ou quelquefois, il y a des miroirs, etc. Quand il n'y a pas d'étagère pour poser votre savon, etc., eh bien, hop, ça colle et ça maintient. Et puis, à l'intérieur, on y met aussi les sous pour prendre la douche pour ne pas être à court au cas où. Alors, la septième astuce, c'est cette petite barre que l'on trouve dans les magasins d'accessoires de camping-car qui sert surtout dans les placards. Nous, on l'a détournée. On l'a mis entre le meuble et le toilette et avec une petite panière pour pouvoir mettre les bidons, donc, pour les eaux usées, les produits chimiques du toilette, etc., la lessive. Voilà. Donc, ça nous fait un petit rangement en dessous qui ne glisse pas lorsque l'on roule grâce à cette petite barre. Et puis, dernière astuce. Alors, ça, ce n'est pas vraiment une astuce, c'est plutôt un conseil. Eh bien, voilà. Faites très attention à vos lanterneaux de salle de bain car le soleil est un ennemi de la blancheur des plastiques de votre salle de bain. Donc, il faut... Là, je l'ai ouvert pour pouvoir filmer. Mais en général, je n'ouvre qu'un tout petit peu juste pour éviter que ça fasse cocotte minute parce que ça aussi, ce n'est pas bon pour les stores. Mais ça, on fera une autre vidéo qui explique. Mais laissez un tout petit peu de lumière avec la moustiquaire un peu filtrante. Mais franchement, faites très, très attention. Nous, notre camping-car, il est de 2006. Donc, vous voyez que... Alors, j'essaye de reculer un petit peu. Voilà. Vous voyez un petit peu que vraiment, les sanitaires sont restés bien blancs alors qu'il a 16 ans parce qu'on fait très, très, très attention au soleil dans la salle de bain. Enfin, on ouvre vraiment très peu ce vélus quand il y a du soleil. Enfin, en tout cas, on ouvre pour aérer, mais pas pour, voilà, quelques... Un quart d'heure, 20 minutes, mais pas toute la journée pour pouvoir garder la blancheur de nos sanitaires. Voilà. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a apporté des idées. Alors, peut-être que vous en avez d'autres. Vous pouvez me les mettre en commentaire. Ça serait sympa. Comme ça, nous aussi, on en profite. Et puis, voilà, s'il y a des petits trucs ou des astuces qui vous ont paru intéressantes, eh bien, n'hésitez pas à les copier. C'est fait pour ça. Voilà. Alors, comme je dis, n'oubliez pas de mettre un petit pouce ou un commentaire. Et puis, cliquez sur la petite case si vous n'êtes pas encore abonné. A bientôt.